Claude, Viano Michel, Bonicelli Karine, Malesti Michel, Sakéli Marie de Pouvoir à Madame Fich, Salmon Pierre, Daniel Dillier, Fichet Blin, Croix-Térèse, Ayélo Philippe, Delay et Stéphane, Gana Henri, Pilar-Elisabeth, Antonini-Marie-Ange, Angro de Juillot, Jean-Michel. Ah oui ? Maggie Edith, Langlais Marinette, Pouvoir à Monsieur Viano, Lanza Karine, Catherine, pardon, excuse-moi, Léo Angla-Patrick, Pouvoir à Madame Lanza, Basini Harris, Arifras, 19h, Pouvoir à Madame Le Maire, Salou Abder, Pronesti Dominique, Mercurio Frédéric, Pouvoir à Monsieur Pronesti, Rofani Brigitte, Pouvoir à Monsieur Salou, Jiro Guy, Ricard Diéveline, Salvin Eric, Chanker Giselle, Crépin Robert, Mirandon Gilbert, Crépin Charline, Pouvoir à Monsieur Crépin, Peste Jean-Louis, Paul Coup Jean-Noël, Présent. Je vous invite à faire une minute de silence en hommage aux victimes de la Porta de Nice. Jep的 Norman, Jep deération en putin en passer par avec Justine loads wenn vous dit de la Porta d'Alliance. Jep deçon ça de la Porta d'Alliance. Jep de Gad di poverty de la Porta d'Alliance. Sous-titrage Sociéra Merci. Le BV de la dernière séance n'a pas pu être rédigé dans la mesure où la personne qui s'en occupe est malade. Donc, le BV sera proposé à la prochaine séance. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L21-22-22, vu la délibération en date du 23 avril 2014, complétée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes. DC 1605-01-75 du 31 05 2016, DC 1606-01-76 du 2 06 2016, ADC 1606-02-11 du 16 06 2016. Les décisions sont jointes à la présente note. Il est donc demandé de prendre acte ces décisions municipales. Oui ? Je voudrais juste dire que je ne pourrais pas intervenir normalement dans ce Conseil municipal, puisque j'ai récupéré le dossier hier, j'étais absent de la Louis. J'avais envoyé un mail, un texto à notre directeur général des services, qui a peut-être, il n'y a pas entendu, il n'y a pas eu, pour avoir le dossier par mail, je ne l'ai pas eu, et j'ai récupéré, tout était ce joint de maintenant. Donc voilà, il y a certains de votre, le point n'est pas plat, mais ce que je ne connais pas le dossier. Pour rebondir sur ce que l'a dit M. Pest, je m'abstiendrai aussi sur de nombreuses délibérations, parce qu'en 4 jours, il est absolument impossible d'étudier sérieusement tous les rapports annuels que vous présentez à ce Conseil municipal. Les rapports annuels sont des gros dossiers, là on parle du stationnement, de l'assainissement, du port, de la SPL, d'une plage privée, d'une deuxième plage privée, d'une autre plage privée, d'une quatrième plage privée, d'une cinquième, de l'éclairage public, de l'office du tourisme, sans parler du cahier des charges, de la restauration scolaire et des délibérations courantes. D'ailleurs, ces rapports n'étaient pas joints aux délibérations qui nous ont été présentées, c'est-à-dire qu'on nous demandait de voter des rapports qui n'étaient pas joints avec les délibérations. Les PV de la commission, la commission des consultatifs des services publics locaux n'étaient pas joints non plus aux délibérations. Je n'ai pas reçu par mail, comme d'habitude, les délibérations, et je dois dire que je n'ai même pas été convoqué au Conseil municipal, je n'ai reçu ni textos, ni mail. Sur les textos, j'ai vu avec les services, c'est un problème technique qu'ils vont régler la prochaine fois, mais cette fois, il n'y a pas eu les mails non plus, donc il n'y a pas eu de convocation. Si on veut travailler sérieusement, d'un point de vue plus général, si on veut travailler sérieusement sur ces rapports annuels, qui sont à un moment important, on pourrait au moins les présenter en commission et en discuter, ce qui n'a été fait à aucun moment. Donc ce soir, on va se contenter d'enregistrer des rapports annuels avant de les mettre dans un placard, et je trouve ça vraiment regrettable. Oui, on me dit que vous avez été informé et qu'il y aurait eu un problème, je pense aussi. Sur la convocation, on en a parlé avec M. Ardisson, ça ne retire rien à tout ce que je dis à côté au sujet des rapports annuels, et le fait de les concentrer, comme ça, sur un conseil municipal, et de ne pas nous donner les moyens de travailler dessus, de ne pas nous donner même les documents quand vous nous transmettez les délibérations. Je crois que les documents ont été à disposition. Le conseil municipal a été transmis jeudi dernier. Je ne sais pas, vous aviez quelques temps pour les consulter. Ou sur le même quotidien ? Jeudi férié, samedi fermé, dimanche fermé, même pas reçu. Jeudi fermé ? Férié. Jeudi professe, jeudi, pour préciser, madame la première, que j'étais absent de la commune, je n'en ai pas en coach, moi j'étais averti dans les temps, et on m'a avoué pour me dire que toutes les pièces jurées qui étaient dans la boite à l'être. Mais par contre, j'étais absent, et c'est juste le fait que peut-être que je n'ai pas reçu mon texto, qu'on m'envoyait des dossiers par la nuit. Je pense que les services ont fait le travail, il y a peut-être un disproportionnement, ça se passe toujours de cette manière. Bon, effectivement, s'il y a un problème de communication, on pourra peut-être regarder les choses différentes. Monsieur Gérard. Oui, écoutez-moi, je suis malheureusement amené à constater les mêmes choses, il faut plus les mêmes effets, on sera amené à s'entraîner sur beaucoup de dossiers de rapports de représentation, puisque, effectivement, moi j'étais pesant hier à la commission consultative de délégation de service publique concernant le programme du rayon, et c'est là que j'ai appris que les dossiers étaient à ma disposition au secrétariat général. Je me suis rendu secrétariat général, j'ai récupéré une partie des dossiers, les autres étant trop volumineux, on m'a dit, ben, venez les consulter sur place, on ne peut pas faire le tirage. Ça, c'est la première observation. La deuxième station que je voudrais faire, c'est une déclaration plus générale, elle est plus sur la forme que sur le fond, elle concerne les décisions. Vous êtes amené, effectivement, à prendre des décisions entre deux séances du conseil municipal, vous paraîtriez souhaitable que vous puissiez les restituer dès la séance suivante. Et je fais cette observation-là, parce que je constate que parmi les décisions, certaines sont en date du mois de mars. Depuis le mois de mars, il y a eu au moins deux séances du conseil municipal, auxquelles on aurait pu déjà donner, donc, l'information au début, de la majorité, comme de l'opposition. C'est notamment qu'à le moment, vous savez qu'il y a des voies de recours qui sont ouvertes, et si l'État ne sont pas respectées, les voies de recours sont ouvertes. Tout à fait, M. Géraud. Donc, la délibération, quand vous parlez, c'est une mise à disposition d'une salle pour l'explication. Étant donné que nous la présentons aujourd'hui, vous pouvez tout à fait faire un recours, si vous le souhaitez, pour contester cette mise à disposition. Je ne vous parle pas sur le moment de l'explication. Non, mais je vous cite. Les décisions sont affichées. Les décisions sont publiées. Il faut travailler un petit peu, M. Géraud. Et on va aller tous les jours, il y a l'état de vos affiches. Ah, ben oui, c'est la règle de tous les élus, c'est ce que nous faisions, monsieur, vous ne nous avez jamais servi à ce point les rapports. Toutes les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs affichés dans l'État. Si vous voulez faire un recours pour la salle pour Cassot, je vous en prie. Vous pouvez le remettre de fort. Je vous demande à la maîtrise de payer à se rapprocher des décisions. Et voilà, tant que M. le DGS vous entend, il veillera à ce que les choses soient faites en temps et en heure. Merci. Stationnement, délégation de services publics, rapport d'activité 2015. Par contrat enregistré en sous-préfecture de grâce le 2 avril 2012 et notifié le 10 avril 2012, la commune de Valoris-Colfe-Juin a délégué son service public pour l'exploitation des parcs de stationnement d'ouvrage et de surface, ainsi que du stationnement de surface à la société Vinci-Parc-France, devenu suite à un changement de dénomination sociale indigo parc pour une durée de 30 ans et ce conformément aux articles L14-11-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. En respect de l'article 11-1 du contrat de délégation de services publics conclu et des articles L14-11-3 et R14-11-7 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année égouplée. Ce rapport a l'obligation d'être examiné par la Commission consultative des services publics locaux, article L14-13-1 du Code général des collectivités territoriales et d'être présenté en assemblée délivérante afin que cette dernière en prenne acte. Un rapport d'activité pendant sur l'exercice 2015 a donc été présenté en CCSPL le 17 juin dernier. Cette période d'exploitation exercice 2015 est soumise jusqu'au mois d'août 2015 au régime de l'avenir numéro 1, puis à partir d'août 2015 au régime juridique de l'avenir numéro 2, dont les clauses essentielles sont les suivantes. Périmètre unique de stationnement payant, suppression de la zone rouge actée. Réduction plage horaire payante avec gratuité de 12h à 14h pour le stationnement surpoiré. Modification de tarif stationnement parking franchi d'une heure sur les parcs espaces loisirs, offices de tourisme Vieux-Port et Alpes-de-la-Mer. Gratuité entre 16h minuit par espaces loisirs. Tarification par par de 15 minutes sur l'ensemble des parcs loin à monde. Éléments financiers doivent entrer par avenue de Belgique 1,5 million hors taxe. Avoir sur facture de contribution équilibre 2013-2014. Bilan sur l'équilibre général du contrat et clause de résiliation. De fait, le rapport d'exploitation 2015 constate une baisse de la fréquentation sur voirie, mais une forte augmentation en parcours. Une baisse du nombre de places de stationnement de 8,8%. Une baisse sensible au CA. Ces résultats s'expliquent par les éléments suivants issus d'éléments extérieurs aux parties contractantes. Vigie pirate qui neutralise les places. Réglementation personne à mobilité réduite. Tarification au pas de 15 minutes imposée par la loi Hamon. Intempérie d'octobre 2015. Par ailleurs, un type d'information, la ville a signé à des nos concessionnaires des problèmes de gestion. Réduction des effectifs de l'équipe et responsable d'exploitation à mi-temps avec site de grâce. Parc de stationnement sable. Modification des horaires d'accueil des guichets sans information. Au vu du rapport d'exploitation 2015, il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel d'activité 2015 de la société Antico Parc, anciennement, VINCIPA, délégataire en charge du contrat de délégation de services publics, ayant pour objet l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et de surface, ainsi que du stationnement de surface sur la commune. Pièce jointe à la présente. Le procès verbal de la Commission consultative des services publics locaux, en date du 17-06-2005. Le rapport annuel d'activité 2015 est consultable au secrétariat général. Il est donc proposé de prendre acte de ce rapport d'activité 2015. Nous allons passer au point suivant. Établissement public, industriel et commercial, maison du tourisme de valorisme de ce genre, rapport d'activité pour l'année 2015. Monsieur Bertrand. Oui, mon maire, chers collègues, messieurs. Alors, l'article 2231-10 du Côte général des collectivités territoriales prévoit que le comité de direction présenté par son président soumet une fois par an un rapport sur l'activité de l'établissement industriel et commercial EPIC. Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d'activité 6 juin, présenté au titre de l'exercice 2015. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité de l'EPIC présenté au titre de l'exercice 2015. Vous avez annoncé étudier la possibilité de couvrir le théâtre de la mer, de le faire couvrir par un privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire où vous en êtes de ce projet, s'il vous plaît ? Oui, c'est une DSP en préparation. Donc, on travaille sur le cahier des charges et on expérimente aujourd'hui, en ce moment, malheureusement, cette saison, on est très perturbée. L'attractivité de ce théâtre de la mer et les points à placer dans le cahier des charges. Parce que c'est un dossier très court, un projet certainement très important pour un possible délégataire. Donc, aujourd'hui, on travaille sur la possibilité de proposer sous quelle manière, sous quel temps. Donc, point 4, délégation du Conseil municipal au maire, complément, M. Bertrand. Le maire, suivant les dispositions de l'article L21, 22-22 du Code général des collectivités territoriales, peut, par délégation du Conseil municipal, être chargé d'intervenir dans un certain nombre de compétences déjà votées lors des conseils municipaux du 23 avril 2014, 23 mai 2014 et 27 avril 2017. La loi 2014-626 du 18 juin 2014 et la loi 2015-991 du 7 août 2015 modifient l'article L21, 22-22. Pour la première, le 28e de l'article L21, 22-22 rajoute la possibilité de déléguer le droit de préemption. Pour la deuxième, d'une part, le 7e de l'article L21, 22-22 permet en plus du pouvoir de créer des régies comptables, de les modifier ou de les supprimer. D'autre part, la nouvelle aliméa, 26e, permet de demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans des conditions fixées par le Conseil municipal, l'attribution de subventions. Au titre de ce dernier, la demande pourra être adressée à l'État, la région, au département, quel qu'en soit l'objet ou le montant. Il est en conséquence proposé au Conseil municipal de compléter les délégations du Conseil municipal au maire prévu par l'article L21, 22-22 au 7e et 21e, et de préciser le 26e, ainsi qu'il suit le 26e, de demander à l'État, à la région, au département, l'attribution de subventions, quel qu'en soit l'objet ou le montant. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 5, Société publique locale, SBL-Sophia, un rapport de gestion 2015 des administrateurs au Conseil d'administration, M. Perpon. Conformément à l'article L15, 24-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leur regroupement d'actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont peut-être abordés. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2015 de la SBL-Sophia et de donner quittus à l'administrateur représentant la collectivité pour l'exercice 2015. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Tarification communale, mairie annexe, M. Perpon. La salle de réunion de la mairie annexe peut faire l'objet de mises à disposition notamment pour les réunions des copropriétés et à l'exclusion de toute activité commerciale. Il est proposé en conséquence de fixer un tarif de mise à disposition fixé à 10 euros pendant les heures frappes et 16 euros pendant les heures de fermeture. Au-delà de 22 heures, le tarif est fixé à 32 euros. Tout à commencer sera plus. Le Conseil municipal est appelé en délire. Oui ? Est-ce que les associations qui éventuellement, pour le dire, les assemblées générales, elles étaient annexes, elles sont mises pour la soumise ou même tarif ? Ou soit mises, notamment pour les réunions des copropriétés, c'est pas... Non, habituellement, les tarifs pour Cinémonde et donc maintenant pour la mairie annexe, les assemblées générales pour les copropriétés sont payantes, toujours, pour les associations naturellement gratuites. Donc les associations pourront utiliser la mairie annexe de Golfe-Jean ? Pour des âgés, mais pas pour les fêtes. Vous m'avez demandé. Pour des âgés, mais pas pour les fêtes. Voilà, parce que ça n'est pas une salle des fêtes, c'est une salle de mariage. Et notre difficulté, c'est que nous n'avons pas de gardiens, nous n'avons pas d'employés dédiés à la mairie annexe. Donc on demande aux associations d'aller prioritairement à Cinémonde, là tout est bien cadré. La mairie annexe est un confort pour les âgés, les personnes qui se trouvent sur Golfe-Jean et qui trouvent un petit peu anormal d'être obligées d'aller sur Cinémonde. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Concession pour Camille-Réon, rapport de gestion 2015, Madame Fiche. Bonsoir à tous. Donc, par contre, contrat daté du 12 juillet 1987, enregistré en sous-préfecture le 21 septembre 1987, la commune de Valoisse-Bolfe-Jean a délégué son service public via un contrat de concession pour la construction, l'exploitation et la gestion du nouveau port de présence Camille-Réon à la société Nouveau-Bord Camille-Réon pour une durée de 35 ans à compter du 1er juillet 1989. En respect de l'article 11-1 du constat du DSP conclut et des articles L1411-3 et R1411-7 du code général des collectivités territoriales, il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport à l'activité pour l'année écrite. Le rapport a l'obligation d'être examiné par la commission consultative des services publics locaux, article L1413-1 du code général des collectivités territoriales et d'être présenté en assemblée délégante afin que celles dernières en prennent acte. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc le résultat d'exploitation, le produit d'exploitation pour l'exercice 2015 est de 6 213 363. Il est dû aux honoraires de France refacturation des fluides, les honoraires de gestion progressés de 14 398 10 euros, soit une variation de plus 3,17%. Les locations des parties, des grandes places en 2015, ont été plus importantes qu'en 2014. Les redevances d'amarrage du corps public ont baissé de 5 972 euros. Cette diminution est due au replacement sur des postes publics de bateaux d'actionnaires durant les travaux de réflexion de l'aventement 23. Les redevances d'usage des réseaux d'électricité et d'eau ont progressé de 63 0,58 euros. Les redevances d'occupation ont progressé de 11 566 euros. Les frais de dossier sont en hausse de 4 167 euros. Les redevances de stationnement des véhicules, quant à elles, ont diminué en 2015 de 25 664 euros, puis essentiellement à plusieurs facteurs. La mise en place obligatoire a posé du 1er juillet 2015 dans la clarification au garde-heure, une fréquentation des parties de moines, notamment en juillet, et de la dysfonctionnement des matériels de contrôle d'accès. La refacturation des travaux de mouillage. Les recettes de travaux de mouillage sont passées de 13 110 euros en 2014 à 179 575 euros, soit la totalité du sol est disponible pour les janvier 2015. Par contre, les dépenses pour l'entretien des ouvrages portuaires en 2015 se sont élevées à 1 420 675, dont 1 356 000 pour élection des réseaux de distribution et d'électricité, des apportements 23 et 38, et la réflexion des tabouilles correspondantes. Charge d'exploitation. Elles se sont chiffrées à 6 160 941 euros pour 2015. Afin de les analyser, il est nécessaire de neutraliser à la fois les dépenses de grosses réparations en 2015 pour un monde en plus 1 million d'accent. On envoie un dossier complet à tous les élus majorités oppositions en leur disant qu'il y a un PV qui est joué. Il est date du 19 juillet. Il ne faut pas être dans le dossier. Les dossiers sont partis au moins 6 jours. Soyons d'accord ? Deuxième chose. Elle a raconté la vérité. Elle a raconté la condition. Oui, mais j'étais présent à la condition. Oui, non, mais elle avait eu un mérite d'exister ici. Pour la première fois, elle a quand même le mérite d'exister. La délégation de service publique, c'est dans la loi. Elles sont obligatoires. Vous ne pouvez pas y échapper. Moi, ce que je voudrais, tout simplement, c'est que cette commission, le seul élu de la majorité présente, c'était M. Salmon. Il y avait une fonctionnaire qui représentait un dossier qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle n'était pas en charge du dossier. Et il y avait deux représentants et commerçants du port de Calvary. C'était tout. En plus, on n'est pas d'accord sur les chiffres parce que les chiffres qui nous ont annoncé que ce n'est pas celui qu'ils venaient de nous donner. Ils sont responsables d'importe. Parce que nous, nous n'avions pas de dossier non plus. Quand on avait la réunion, c'était. Et moi, j'ai eu le chiffre de 6 216 000 euros de produits d'exploitation et 6 160 000 euros de charges. Donc, le résultat, c'est 9 400 euros de bénéfices pour la société. Et on nous a rappelé que la rendement payée à la ville, c'est le Réal 333 000 0,09. C'est les seuls chiffres dont on a eu connaissance sur cette commission. Moi, je trouve que c'est une commission quand même qui était importante et je regrette qu'on ait passé ça un peu à la légère. pour dérouler le choix. M. Jérôme, on n'a rien prévu. Passer à la légère simplement nous étions en réunion de crise. M. Jérôme, je ne sais pas si vous avez capté qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Et tous les agents étaient mobilisés en permanence, quasiment tous les jours en réunion de crise pour travailler sur les fêtes ou pas. Alors, ça fait plusieurs fois que vous faites des réflexions extrêmement désoligentes concernant les employés. Ce n'est pas tout à fait de circonstance. Je suis désolée de vous le dire. Alors, pour retirer la légération, vous pouvez la représenter à un autre conseil municipal. On a une obligation de présenter ce rapport, M. Jérôme. Alors, je suis désolée que vous n'ayez absolument aucune, aucune bienveillance, aucune bienveillance vis-à-vis des services qui travaillent non-stop. C'est trop facile. Bien sûr. Je pense que les gens vont apprécier la... C'est trop facile. Les fonctionnaires, je dis que ça tient au commission des élus de la majorité aurait dû être au présent ou n'y était pas. Oui, ça. Oui. Pendant 25 ans, il n'y a pas eu de rapport d'activité annuel. J'ai eu l'occasion d'énoncer ce manquement grave de la part de la Société du Port. et ce manquement de la part de la Ville aussi qui n'a pas exigé ces rapports pendant 25 ans. L'année dernière, on a eu le premier rapport d'activité qui a été présenté. Et à cette époque-là, j'avais pointé les énormes carences. D'ailleurs, suite à mon alerte, le préfet est intervenu et a exigé que le rapport soit complété et qu'il soit présenté dans les temps, comme vient le dire Mme Selki, et l'obligation de le présenter dès qu'on reçoit le rapport d'activité. Si je dis ça, c'est pour souligner le fait qu'aujourd'hui, je suis satisfait de constater que sur ce point, au moins, le travail paye parce qu'on a un rapport annuel qui est complété selon nos demandes, c'est-à-dire plus de détails dans les comptes de la Société du Port, l'implication des amodiateurs qui est détaillée et chiffrée, ce qui n'est pas le cas l'année dernière, la prise en compte de la dimension environnementale du port qui vous est cher vu la casquette que vous avez, peut-être suite aux questions que posées ce matin dans son excellent dossier de 4 pages, mais surtout, surtout, le rapport annuel de la Société du Port ne passe plus sous silence les activités chiffrées des sous-concessionnaires à commencer par le désormais célèbre chantier naval dont nous obtenons enfin les comptes annuels. Alors justement, j'ai cru noter une contradiction entre le rapport de la Société du Port et le rapport de la SAS Rodriguez-Yotte. Dans le rapport de la Société du Port, la société rappelle que la SAS Rodriguez-Yotte a contracté trois emprunts, trois contrats, en fait, a contracté trois contrats. Un sur l'air de carrelage public, un sur l'air de carrelage privé, à moitié, et un autre sur les parkings qui est derrière le thème de la mer. Et pourtant, la SAS Rodriguez, dans son bilan, elle ne revendique que l'air de carénage à moitié. Donc première question simple, qui dit vrai ? Est-ce qu'il y a un contrat ou est-ce qu'il y a trois contrats ? Votre analyse, M. Fakou, est prise en compte, sauf que, comme vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il y a une enquête en cours concernant la société robbiaise, donc tous les documents qui nous arrivent sont strictement et complètement et rigoureusement transmis à la DGF et au préfet. Donc nous ne sommes ni juges ni procureurs, ça sera à l'enquête d'apprécier ou parce qu'il y a un policier. Donc vous ne voulez pas, vous n'avez pas de position, vous ne savez pas aujourd'hui s'il y a... Nous ne sommes ni juges ni procureurs, on nous a fait savoir en l'occurrence, ça n'était pas de la compétence de la mairie d'apprécier dans la mesure où il y avait une enquête plus haut niveau. Le port caméré en appartient à la mairie, il est normal que la mairie se soucie de qui est dans son... Chez lui ? On se soucie de ce qui nous appartient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation sur ces installations de la société de Rodrigues. J'en ai fait état auprès de la société du port camérégnon qui sans doute en a fait la demande à la société de Rodrigues. Il s'avère que la préfecture a donné un délai supplémentaire à la société de Rodrigues. Donc pour l'instant c'est la société de Rodrigues vous confirmez ce que tout le monde sait c'est que la société de Rodrigues occupe les trois aires l'herbe carénage à Maudier, l'herbe carénage publique et le parking derrière le théâtre en marée mais que pour au moins deux de ces contrats ils posent question ne serait-ce que par le fait qu'ils n'ont jamais été présentés au conseil municipal donc vous êtes en train de nous dire vous êtes tourné vers la société du port pour savoir ce qu'il en était exactement sur la validité de ces contrats. donc il a été transmise bien évidemment encore concomitamment et nous avons constaté qu'à la date du 7 juin cette mise en concomité n'avait pas été faite donc nous en avons averti le portail en lui demandant que éventuellement il engage une rupture contractuelle. Et là vous parlez des installations classées là ? Oui. Ah voilà ? Non, c'est encore un problème. Donc à cette occasion la préfecture a donné un délai que nous n'intervenons que dans la stricte l'égalité et dans la limite de nos compétences. Oui, mais c'est bien le problème c'est que si contrat il y avait il aurait dû être présenté au conseil municipal donc là aujourd'hui il y a manifestement un problème donc si on veut régulariser le problème pour moi il y a deux solutions soit on le régularise en présentant les contrats au conseil municipal soit on le régularise en constatant que ces contrats ne sont peut-être pas valides ce qui voudrait dire que la société rodriguez occuperait j'utilise le conditionnel le 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 une partie du port sans droit ni titre avec toutes les conséquences qui découleraient forcément de ce constat là donc si on veut régulariser la situation soit on présente les rapports au conseil municipal soit on constate qu'ils ne sont pas valides et que du coup la société est sans droit ni titre et je ne comprends pas comment on peut ne rien faire parce que ça nous concerne directement c'est notre port c'est nos contrats c'est à nous d'agir à l'action donc je vais enchaîner parce que je sens que je n'ai pas beaucoup de confiance le une autre question que je me suis posée à la lecture du rapport du rapport annuel il y a une liste impressionnante de tous les investissements qui ont été faits par la société du port sur le port Camille en ces dernières années est-ce que nous connaissons les entreprises qui ont qui sont intervenues sur le port leur nom et est-ce que nous connaissons les procédures d'attribution de ces travaux sur le bilan on a des comptes on a pas forcément et le nom des dernières années de toute façon le bilan a été validé par le le nom de ces rencontres donc il n'est pas contestable j'ai vu j'ai vu qu'il y avait des chiffres je voulais savoir ce qu'il y avait derrière les chiffres est-ce qu'on connaît le nom des entreprises qui sont intervenues et est-ce qu'on connaît les procédures d'attribution non alors la demande que je formule aujourd'hui c'est qu'on demande à la société du port cette information et que vous nous les transmettiez lors du prochain conseil municipal ça pourrait être intéressant s'il vous plaît vos non-réponses sont particulièrement éloquantes c'est la preuve que plus il y a de transparence d'accord plus les manquements des uns ou des autres les éventuelles irrégularités sautent aux yeux et plus elles nous poussent à l'action la transparence c'est pas un frein à l'action publique au contraire c'est un préalable indispensable pour que nous nous responsabilisions et pour que nous gérions mieux la commune ce qui est notre volonté à tous et je voudrais ajouter que même si ça me coûte personnellement je suis très content de travailler sur ce dossier et de servir la collectivité au temps que je veux sous concession de la chumine délégation de services publics par rapport à l'acte de 2015 délégation de la chumine la commune de Valérie permettant à des personnes de droits privés d'exploiter des activités liées au service public balnéaire sur 50% de la surface totale concédée à l'occasion de l'approbation de la norme numéro 2 en date du 5 septembre 2011 le nombre de lots de plages pouvant être sous-concédés a été ramené de 16 à 11 lots la commune de Valorise-Volfe-Jean a concédé à des vises en concurrence pour attribuer les différents lots de plages par concession de services publics le conseil municipal a autorisé par l'événération en date du 10 mai 2012 la signature des contrats suivants exploitation d'un établissement balnéaire de plages l'eau numéro 2 avec la société SARL Solich exploitation d'un établissement balnéaire de plages l'eau numéro 4 avec la société SARL Paris exploitation d'un établissement balnéaire de plages l'eau numéro 5 avec monsieur Demory Daniel exploitation d'un établissement balnéaire de plages numéro 7 avec la SARL Rex exploitation d'activités nautiques l'eau numéro 11 avec le mouvement de personnes physiques messieurs Dantale Garcia en respect des articles L1411-3 et R1411-7 du Code général et politique et territorial il appartient aux délégataires de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écrue ce même rapport à l'application d'être examiné par la commission consultative des services publics logo article L d'abord au service tiré 1 du code général de politique et territoriale et d'être présenté en assemblée délittérante afin que cette dernière en prenne acte les titulaires des hauts de plage suivants ont remis un rapport annuel d'exploitation qui a été examiné en CSPN le 17 juin et un jour le lot numéro de Sobich pour la plage Sobich le lot numéro 4 SRL Paris pour la plage Tarot le lot numéro 5 M. De Maury pour la plage Pas-sur-la-Biche le lot numéro 7 SRL Avax pour la plage la pêle de l'Ange le lot numéro 11 M. Dantin anniversaire pour l'activité Golf Jet il est donc proposé au conseil municipal vu le code général collectif et territorial et les articles L1411-3 L1413-1 et R1411-7 sur les délégations de services publics et le rapport annuel des délégataires vu le traité de concession du 28 août 1987 passant entre l'État et la ville de Valorise pour l'intégration et l'usage du plage artificiel des nommées de plage et notamment son article 22 autorisant la passation de sous-traités pour l'exploitation d'activités liées aux services publics valmières vu les contrats de délégation aux services publics et sur autorisation du conseil municipal pour l'exploitation d'un établissement valmière de plage l'eau numéro 2 SARS Rich l'exploitation d'un établissement valmière de plage l'eau numéro 4 avec la SARL Paris l'exploitation d'un établissement valmière de plage l'eau numéro 5 avec monsieur Demory l'exploitation d'un établissement valmière de plage l'eau numéro 7 avec la SARL Rex l'exploitation d'activités nautiques l'eau numéro 11 avec le groupement de personnes visites messieurs d'Antal Garcia vu le rapport de la commission consultative des services publics locaux qui s'est tenu le 17 juin dernier de prendre acte et d'un rapport annuel d'activité 2014 niveau de plage sudan l'eau numéro 2 Sovitch pour la plage Sovitch l'eau numéro 4 SARL Paris pour la plage Tahoe l'eau numéro 5 monsieur Demory pour la plage Passor l'eau numéro 7 SARL Rex pour la plage La Pagode Blanche l'eau numéro 11 monsieur Dantin et Gaincer pour l'activité Golf Jaune Jet les pièces donc jaunes qui sont jaunes au procédé de la commission consultative des services publics locaux en 2017 et le rapport à l'activité sont consultables au secrétariat général restauration collective municipale marché public autorisation de signature de la fiche la commune de Valorice Golf Jean est liée à l'état par un contrat de concession donc actuellement la restauration collective municipale de la commune la destination des enfants scolarisés et inscrits en centre de Valorice ont accueilli dans les établissements de petite enfance et gérés par le biais d'un marché public passé en 2012 après mise en concurrence avec la société Eleor et venant à échéance le 20 août 2016 la municipalité compte tenu de la cuisine centrale de l'augmentation constante des enfants scolarisés dans le biais souhaitent engager une réflexion globale et volontaire sur cette prestation spécifique et les outils dont elle dispose pour rendre cette mission une service pour ce faire elle a choisi de se faire accompagner par un cabinet assurant une mission d'accompagnement chargée de réaliser un audit des outils existants la présentation de scénarii sur les modèles de gestion possible la rédaction des cahiers des charges et l'analyse des offres qu'on reçue dans le cadre des différentes mises en concurrence ce qu'a sublimé désigné après mises en concurrence et le cabinet agrégat de conseil spécialiste en ce domaine cependant dans l'intervalle la commune doit continuer à proposer ce service à la population elle a donc procédé à une remise remise en concurrence par le cadre de la nouvelle recommandation des marchés publics issue de l'ordonnance numéro 2015-899 et du décret numéro 2016-360 notamment dans les articles 27 et 28 de ce dernier cette mise en concurrence vise à désigner un prestataire chargé de fournir les mêmes prestations que le précédent contrat pour une durée de 20 ans renouvelable expressément deux fois permettant ainsi en fonction du résultat d'autonomistes et des scénarios de gestion retenue d'assurer une continuité des services publics tout en se réservant de s'il était de changer de régime juridique dans le cahier des charges rédigé par le cabinet adhéat l'accent a été mis sur la qualité des produits avec la fourniture de produits bio à hauteur de 20% minimum en nombre de composantes et hors 1 de produits locaux dans la mesure des vulnérables existants sur le département et la région de même la municipalité a souhaité conserver une maîtrise des coûts et des coûts des repas le marché ne comporte ni lot ni tranche et donnera lieu à des bonnes commandes sans fixation demandant minimum ou maximum de commandes pour mémoire actuellement le contrat coûte en fonctionnement 1,543,870,09 pour environ 315,000 repas une publicité a été réalisée au bout de temps officiel des marchés publics B.A.B.O.A.L.P. au journal officiel de l'Union Européenne et sur la propre plan de dématérialisation de la ligne ABVS à la date limite de remise des offres du CO 7 juin 2016 le pouvoir adjudicateur a enregistré et ouvert les deux plis reçus dans les délais à savoir Sodexo et Edeor le cabinet agriat a présenté un rapport d'analyse sur la base du gain des dégociations ont été engagées avec les deux candidats la demande de négociation est à accompagner notre questionnaire sur les éléments de l'offre concernant cette dégociation a pris la forme d'une audition de chaque candidat et de 90 minutes avec le pouvoir adjudicateur à le cabinet à l'offre le mardi 5 juillet 2016 un second questionnaire a été envoyé au candidat en fonction des éléments de réponse à portée à l'audition au but du rapport de l'analyse de la commission d'appel de l'offre s'est ensuite réunie le mardi 12 juillet 2016 pour procéder au placement et à l'attribution en fonction des critères établis au règlement de la consultation comme suit valeur technique de 60% offre financière de 40% on a favorisé la valeur technique notamment au niveau des produits bio et du traitement local en conséquence le placement établi est établi ainsi premier en l'heure en ce moment Sodexo le marché public est donc attribué à son site Elior Aspiration Enseignement Direction Générale PACA 1 Rue Albert pour l'année CS 30.0011 13 321 Marseille Cédex 16 comme étant représenté l'offre la mieux disante les éléments essentiels du nouveau contrat sont les suivants plan de progression de produits bio entre 20 30% la première année 37% la seconde et 40% la troisième 30% de produits locaux provenant de la plus maritime 70% de produits frais mise en place d'une légumerie sur la cuisine centrale pour un coût annuel de 1.484.396.44 hors option et avec l'option de gestion des satellites pendant les vacances de 1.552.665.23 Il est donc demandé au conseil ou municipaux d'autoriser madame le maire à signer les pièces du marché correspondantes il est donc proposé au conseil municipal vu le vote général de collectivité territoriale et notamment à l'exemple L.212-26 vu les articles 42 de l'ordonnance numéro 20 2015-2025-19-19-19-19-19-19-2027-2028 du gré numéro 26 360 prolet pour procédure d'un marché public notamment aux services spécifiques considérant considérant l'avis d'appel public à concurrence lancé par la ville en date du et des deux offres présentées sur le sodexo et le nord considérant le rapport d'analyse des offres et le placement opéré par la commission d'appel d'offres lors de sa séance du 12 juillet 2016 article 1er d'autoriser madame le maire à signer le marché pour la fourniture de repas et la gestion de services de restauration scolaire et péristolaire comprenant également l'option de gestion dans les vacances de l'ensemble des satellites avec l'entreprise EDEOR restauration conseillement direction générale BACA 1 rue l'Albert pour la MCS 30.011 13.321 Marseille Cédex-16 avec émission de bons de commandes sans mon minimum au maximum et pour une durée de maintenant pendant du type de fraude Article 2 d'autoriser madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre et la bonne exécution de la présente délibération et du contrat y compris les amendements de modifiants de la commune générale de celui-ci Article 3 les crédits décidés au financement des dépenses afférentes à ce marché seront inscrits au budget des exercices concernés pièces jointes à la présente de la consultation de la commune d'offres et extraits de rapports d'analyse établi à cette occasion Oui, madame Jean Oui, trois petites questions Il semblait que vous avez fait ces temps que vous aviez assuré qu'il y aurait une consultation énergétique sur ce dossier sans pas que ça ait été c'est pas une question c'est une consultation ensuite dans les pistes que vous vous engagez dans votre réflexion globale que vous pourriez savoir si dans les pistes que vous avez mis s'il y a la construction de la commune centrale ou pas et si dans la possibilité de changer de régime de géologie vous entendez leur imprime leur régime leur régime dans la formation scolaire et enfin je souhaiterais vous confirmer si effectivement il y a deux menus en cours à la tente et si vous avez une place pour éventuellement allier à ce problème Voilà Merci Alors concernant le devenir la piscine centrale l'étude va être faite par Vincent de décision l'étude va être faite par le cabinet à Mayas ce temps qu'on s'accorde avec le nouveau marché qui va nous permettre de réfléchir tranquillement à ne pas avoir une décision précipitée concernant le port il n'y a pas de menu sans port et après ce qu'il y a eu précédemment au conseil municipal les jours où il y aura du port il y aura de quoi mourir correctement et j'entends que vous êtes un petit peu port il n'y aura pas de régime sans port dans le cahier des charges il y a quand même l'obligation d'avoir des déficitielles donc les menus sont étudiés on ne peut pas manger de port j'en ai dit quand vous avez mangé je vous demande des éléments ce qu'il n'y a pas de lire normalement je me le fois à l'aliment il y aura des des éléments de substitution et il n'y aura pas de régime sans port comme disait madame cette décision avait fait couler beaucoup d'an à l'époque on avait proposé un menu non carné basé sur les protéines végétales pour chaque enfant à chaque repas et en lisant le cahier des charges on a des réponses assez claires parce que je vois que nos propositions ont été partiellement retenues le plus simple c'est que je lise carrément le cahier des charges parce que c'est vraiment très clair en deux phrases aucun plat de substitution ne sera proposé pour les préparations contenant du porc donc pas de plat de substitution toutefois le prestataire veillera à proposer ce jour là un menu nutritionnellement étudié pour être source de protéines végétales et suffisant d'un point de vue énergétique y compris pour les convives ne mangeant pas de porc donc il n'y aura pas de plat de substitution mais un bon on aura je ne vais pas je vais laisser chacun sans me faire péter je vous remercie monsieur Falcoun et répond à la question en complément de la réponse de madame Fich ce qu'on a entendu et lu était tellement déplorable et que ça ne va pas répondre j'ai reçu plusieurs collectifs avec madame Sakelli de religion musulmane ça s'est très bien passé on est tous tombés d'accord sur la laïcité sur le fait qu'il n'y aura pas de contraintes quelles qu'elles soient de mise en difficulté des enfants concernés il y aura comme je l'avais dit au conseil municipal lorsqu'il y a eu la pandémie bien inutile d'ailleurs parce que tout le monde est tombé d'accord maintenant pour dire qu'il ne fallait surtout pas établir de différence religieuse dans un secteur strictement laïque donc toutes les personnes concernées en sont tombées d'accord et j'avoue que j'ai trouvé en face de moi des personnes d'une grande élégation de réflexion qui ont tout à fait compris la laïcité ce qu'est le sens de la laïcité effectivement mais je l'avais dit déjà au conseil municipal nous avions demandé aux prestataires enfin les deux prestataires à 20 ans de charger en protéines végétales ce jour là le repas voilà de substitution non parce que ça établit une différence qui n'est pas qui n'a pas lieu d'être dans un secteur strictement laïque de ce qu'on appelle une discrimination par rapport à ceux qui mangent de ci de là on mange tous pareil on a le droit pour refuser un élément de les services qui s'est toujours fait il y a des enfants qui n'aiment pas la viande qui n'aiment pas la viande ça ne se discute pas c'est leur liberté voilà tout s'est très bien passé vraiment je vous assure j'ai été impressionnée par le niveau de réflexion des personnes qui sont venues de voir des moments différents donc certains qui sont groupés et nombreux d'autres moins groupés et tous représentatifs d'écoles différentes donc j'avoue que là on s'est retrouvé sur les fondamentaux et les valeurs d'art métropéliques et sur toute la délicité et la neutralité de l'indifférencier un enfant par rapport à un autre quelle que soit son origine sa nationalité ou sa religion voilà ce qui était les fondamentaux pour moi de cette décision je personnellement je ne suis toujours pas persuadé que c'est la meilleure des solutions mais en tout cas j'espère qu'elle apaisera et que les parents seront en phase avec avec ça s'est vraiment bien passé et je trouve de mieux en mieux parce que pour avoir bien débattu avec les parents ils ont oublié effectivement il n'était pas tout de temps nécessaire absolument nécessaire d'expliquer la laïcité à l'école mais aussi à la cantine bien vivre ensemble dans un secteur strictement républicain encore une fois je pense on ne va pas refaire le débat mais je ne pense pas que la laïcité c'était le point d'achoppement c'était plutôt les modalités comment on l'applique je pense qu'on était tous d'accord sur les valeurs la laïcité n'autorise pas la différence religieuse voilà on est tous pareil pour revenir sur la sur la délibération sur le reste du cahier des charges je voulais dire qu'il y avait beaucoup de réjouissants dans ce cahier des charges la création d'une légumerie le développement du bio des produits locaux du frais ce sont des propositions que nous formulions aussi depuis longtemps que nous appuyons sans réserve et ce sont des bons choix donc nous les partageons et nous les utilisons après comme je le disais je ne pense pas que la décision sur le plat de substitution soit la plus adaptée de mon point de vue c'est pour ça que je ne voterai pas je m'astiendrai sur cette délibération mais j'aurais aimé la beauté ne serait-ce que pour soutenir le chemin par conduit en deux ans de l'annonce de la fermeture des busines centrales à finalement arrêter un cahier des charges très qualitatif sur le bureau et la fière vous avez souligné vous avez souligné les priorités de ce cahier des charges c'est comme ça qu'on l'avait bâti c'est-à-dire en fixant des objectifs non négociables ça a été retenu et ça a été accepté par les deux prestataires bon différemment il y en a un qui est allé jusqu'à 40% de bio ce qui nous paraissait vraiment très important pour la qualité des repas je pense qu'on peut être satisfait de cette restauration bon après on va expérimenter pour répondre aussi comme je vous l'avais dit en commission parce qu'il y a eu une commission où M. Pest s'était excusé mais les autres groupes n'étaient pas là je suis désolé parce qu'ils ont eu toutes les réponses aux questions il se trouve que c'est un marché qui est en forme un peu de test pour voir vers quoi nous allons aller ce qui nous donne du temps pour effectivement demander au cabinet Agria de réfléchir sur cette cuisine de réfléchir sur une future des aspects ou pas voilà donc on se donne du temps avec une restauration de qualité voilà c'était le sens un peu de ce marché aussi donc oui donc oui j'ai regardé le temps entre l'aspect et l'aspect financier je vois qu'il y a une économie sensible pour la municipalité comment rassurer mais c'est une question qui aura pas une baisse de la qualité du service par exemple parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui baissent non 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 on va y veiller justement on a posé ce problème parce que c'était quand même une petite inquiétude au cabinet Agriart et qui va nous accompagner dans le contrôle d'effectivement des produits frais du poisson du bio etc et éventuellement former nous aider à former des personnels pour contrôler en interne de la qualité des produits c'est vraiment c'est vraiment et pas les surpaissés d'une manière ou d'une autre la qualité des menus et nous avons des appuis de qualité puisque nous avons les parents qui sont extrêmement vigilants avec qui nous travaillons en proximité pour savoir si les repas sont de qualité ou pas et même certains parents mangent un petit peu dans toutes les cantines pour voir s'il y a des différences entre les écoles donc là j'avoue que ce sont des abus précieux parce que là nous n'avons pas suffisamment d'agents pour constamment faire cette espèce de contrôle du goût et on travaille en partenariat aussi mais il n'y aura pas donc nous allons voter qui est contre qui s'abstient merci à dévion au groupement de commandes de fourniture de papier Gaza Madame Fich la communauté d'agglomération Sophia Antipolis Gaza a engagé pour 2012 avec les communes de membres une réflexion sur la mise en place une logistique visant à optimiser la gestion des ressources publiques et à contribuer à la réalisation de l'économie sur les achats il s'agit concrètement de mutualiser les procédures de marché public en recouvrant au repos de commande pour gérer les besoins en fourniture services et travaux communs à la casa et aux collectivités membres indéressés dans ce cadre c'est dans ce cadre que vous êtes proposé conformément à l'article 28 de l'ordonnance 2015-899-23 juillet 2015 la constitution d'un montant de commande pour l'acquisition mutualisée de papier standard cette acquisition se composera d'un lot nous appartient en conséquence d'approuver la convention constitutive du dégroupement dont les principales caractéristiques sont les suivantes composition du groupement comité d'agglomération sur l'antipolis la commune d'Antilles la commune de Bézodin-les-Alpes la commune de Piotre la commune de Château-d'œuf la commune de Sipière la commune de Blombe la commune de Gréolière la commune de La Colson la commune de Lebarson la commune du Rouret la commune de Saint-Paul-le-Vance la commune de Tourette-sur-Loup la commune de Valoris la commune de Villeneuve-Loupé et le CCAS d'Antilles modalités de fonctionnement comme définies dans la convention constitutive 6 juin la CASA a proposé d'être un coordinateur du groupement de commandes constituées il sera autorisé à signer le marché à le notifier et à l'exituter au nom de l'ensemble des membres du groupement commission d'appel d'offres la commission d'appel d'offres est celle du coordinateur répartition financière entre les membres du groupement selon les consommations réelles de chaque membre du groupement la convention prendra effet à la date de la transmission en sous-préfecture et prendra fin à l'issue de l'exécution du marché objet du groupement le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de revenduction de 3 ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2020 il est précisé que chaque membre d'un groupement inscrit le montant de l'opération qui le concerne dans le budget de l'utilité et de son établissement et assure l'exécution comptable du ou des marchés qui le concernent une participation forfaitaire et annuelle liée aux frais de fonctionnement du magasin commune d'antime sera due par chaque plan du groupement en fonction de sa part de consommation au sein du groupement ainsi valorise représenté-t-elle 34,28% de la consommation du groupement et sera amené à verser à l'antime une participation en représentant 34,28% des frais de fonctionnement estimés à 6 000 euros par an soit 2057 en conséquent euros en conséquent il est demandé au conseil municipal d'une ordonnance numéro 2015-199 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 vu le projet de convention de constitution du groupement entre la commune et la casa portant sur la prestation d'une procédure de marché public de fonditure pour l'acquisition de papiers standards d'autoriser madame le maire à signer la convention de constitution du groupement entre la commune et la casa pour l'acquisition mutualisée et papiers standards d'approuver la désignation de la casa en tant que coordonnateur du groupement qui sera chargé de la signature de la notification et de l'exécution du marché conformément aux dispositions du code du marché public d'autoriser d'autoriser madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en oeuvre et la bonne exécution de la convention ainsi que les amendements de la vie convention qui ne modifient pas sur une économie générale les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ce marché seront restri au budget des exercices concernés de la commune pour la partie d'un groupe comme je vous disais tout à l'heure je n'ai pas eu le temps de consulter tout le conseil municipal mais néanmoins je l'ai survolé et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette libération pas tant pour les montants engagés mais sur le principe du groupement de commandes quand évidemment le groupe qui est pris un exemple ce sont les employés à quatre blanc 80 grammes je disais le week est pris un exemple ce sont les feuilles blanches à quatre 80 grammes et on voit que le carton de 5 ramètre le carton de 5 ramètre c'est 15 euros le carton c'est ce qu'on voit là-dessus donc par contre tous les autres prix ne sont pas notés quand on parle de la 3 quand on parle de couleur donc je vois la première question je veux savoir est-ce que ce groupe comment nous oblige à prendre toutes les autres ruptures avec l'immunité de l'immunération ça c'est la première chose le but c'est de mutualiser un maximum non là c'est cibler papier c'est un gros en commun qui est censé j'ai pu faire parce que souvent quand on grossit on grossit les achats le monde on passe faire des économies et sur les prix qui sont indiqués là-dessus pour la ramètre de papier blanc quand on va faire un devis chez le courrovalier ou chez d'autres on est déjà moins cher que avec le même gravage sur ce bon patronage et de beaucoup et quand on rajoute les 2000 euros finalement on doit payer à la ville d'Antilles pour gérer tout le service là on est beaucoup beaucoup plus cher c'était une remarque il faut faire attention je pense qu'on comprend comment il est plus cher que si finalement on achète le feu et ça c'est très facilement vérifié oui c'est une remarque je crois qu'on va en matière peut-être des compétences on se sert je ne parle pas de grosses entreprises qui ont des fournisseurs le coût auquel on va toucher les papiers qui sont cités dans cette législation est nettement inférieur au coût qui est le coût actuel et malgré notre contribution il assure aussi il y a toute une gestion de livraison tout ce qui est gestion de tout stock est assuré par les magasins dentifs les papiers sont amenés directement je ne comprends pas bien que c'est bon après c'est soumis à un appel d'offres peut-être juste le mouvement de commande aujourd'hui coûte plus cher la collectivité c'est tout ce que je voulais dire et je ne pourrais pas plus citer du bureau de balay il y en a d'autres et du bureau que en tout cas il y en a aussi il faut juste faire attention à ces groupements de commande là les sommes sont modiques mais il y a aussi des groupements de commande pour la téléphonie et d'autres qui sont plus importants on va vérifier on va faire des comparatifs parce qu'effectivement si vous nous dites qu'il y a quelque chose qui va voir on va peut-être faire remonter donc sur le principe qui est contre qui s'abstient s'il vous plaît s'il vous plaît oui pourriez-vous nous expliquer sur l'ensemble des communes de la Casa une des plus importantes pas comme c'est un choix des communes c'est pas obligé de l'aimer donc je pense que historiquement on interne donc c'est à voir si c'est intéressant ou pas et faire des rapprochements et des comparatifs avec peut-être les autres villes donc il faut se rapprocher des villes qui est contre qui s'abstient merci plan de déservage communal et le plan de gestion différencié demande de subvention madame Fiche la loi du 6 février 2014 renforcée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015 vise à lui encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national en effet il est prévu la mise en place de l'objectif zéro pesticide en rassemblant des espaces publics à côté du 1er janvier 2017 interdiction de l'usage des produits phytosanitaires par l'État collectivité locale et l'investissement public pour entretien des espaces verts en la forêt et les boires la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à l'usage non professionnel seront interdits à partir du 1er janvier 2019 cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers et la vente les produits de bio-contrôle qualifiés à faible risque et leur usage est autorisé dans le cadre de la biologie qui peuvent être utilisés pour répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité de santé environnement et de préservation des réserves naturelles et la pub de Valoisse-Volfe-Jean souhaitent s'engager dans une démarche de gestion différenciée ainsi que dans un plan de désherbage communal ces études d'un montant estimé à 135 000 euros sont susceptibles d'être financées par différents partenaires financiers dans un second temps parce que la ville mettra en oeuvre la conclusion de ces études il conviendra de communiquer auprès de la population pour expliquer cette démarche le plan de communication est également susceptible d'être subventionné par divers partenaires financiers en conséquence il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à solliciter le concours financier le plus élevé possible du conseil régional PACA du conseil départemental vis-à-vis de l'arrivée et de la France et de l'agence de l'eau qui est contre qui s'obstient merci tableau des effectifs de la commune modification monsieur Salmon dans le cadre de recrutement des emplois de direction il est nécessaire de pouvoir adapter le niveau de recrutement au cadre d'emplois des administrateurs territoriales il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'administrateur territorial et les crédits sont prévus au budget de l'exercice il s'agit de recrutement d'un directeur financier nous allons chercher dans un premier temps un recrutement interne nous ne pouvons pas un candidat répondre à nos critères nous avons élargionalement nous avons trouvé un candidat qui répond au cadre d'administrateur territorial voilà la réponse à cette délibération est-ce que le nouveau directeur financier ou la nouvelle directrice financière sera titulaire ou pas titulaire sera point nouveau et sera titulaire et son arrivée est prévue de 57 ans merci d'autres questions qui est contre qui s'abstient ici mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les administrateurs territoriaux monsieur le nouveau régime indemnitaire applicaire aux agents des collectivités territoriales sera applicaire à la comptée du 1er janvier 2017 seul celui d'administrateur est effectif depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre de la création de la création d'un poste d'administrateur au cadre des effectus il est nécessaire de fixer le régime indemnitaire pour notre commune le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel est composé de deux parties l'indemnité de fonctions de suggestions et d'expertise dénommée IFSE qui vise à valoriser les fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire cette indemnité repose d'une part sur une formalisation précise des critères professionnels et d'autre part sur la présentation de l'expertise professionnelle le complément prédenditaire annuel CIA lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir compose le deuxième collègue de cette rémunération la liant en place de l'indemnité des fonctions de suggestions d'expertise IFSE vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité d'un nouveau régime indemnitaire cette indemnité repose d'une part sur une formalisation précise des critères professionnels et d'autre part sur la présentation de l'expérience professionnelle cette indemnité est liée au poste de l'agent à son expérience professionnelle fonctionnant à un moment de coordination d'efficacité expertise ou vérification nécessaire à l'exercice des fonctions suggestions particulières des bénéficiations les agents du cadre d'emploi des administrateurs et sur en place fonctionnelle les agents titulés à stagiaires et contractuels recrutés en contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée dans les mêmes conditions que c'est la buccabe titulaire des cartes de référence à temps complet à temps non complet et à temps partiel sous réserve de remplir les conditions d'attributions pour chacune duquel le montant de l'IFSE est représenté dans le tableau qui vous est présenté ce sont des plafonds annuels maxima fixés par l'Etat le réexamen du montant de l'IFSE le montant annuel attribué à l'agent sera l'objet d'un réexamen sans que le montant soit obligatoirement revalorisé soit en cas de changement de fonction sous un changement de grade ou pas à la date d'effectifs de la prise de preuve il est précisé que le seul fait de changer de base de grade au réexamen de l'IFSE il faut que ce dernier soit obligatoirement accompagné d'un changement de fonction soit au titre de la reconnaissance de l'expérience dans le cadre de la campagne annuelle des réexamens du régime indemnitaire une modalité de maintien ou de suppression de l'IFSE conformément au décret numéro 2010-1997 du 26 août 2010 sera dit au régime de maintien des primes et indemnité des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés en cas de congés de maladies ordinaires compris accident de service l'IFSE suivra le sort le sort du traitement pendant les congés annuels et les congés pour maternité de paternité d'accueil d'enfants pour adoption cette indemnité sera maintenue intégralement en cas de congés de longue maladie longue durée grave maladie le gérissement de l'IFSE sera suspendu l'IFSE sera versé mensuellement et le montant sera pouvoir être utilisé en fonction du temps de travail la mise en place d'un complément annuel dénommé CIA est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir les montants récumables du CIA sont déterminés ainsi que la somme des deux parts ne dépasse pas le plafond global des primes ou croyés aux agents de l'État et bénéficiaires sont les agents du cadre d'emploi des administratifs de la question de droits fonctionnels et d'agents titulaires stagiaires et contractuels et recrutés en contrat de droits publics à l'heure et déterminés ou indéterminés dans les mêmes conditions que c'est la plus faible que la plus faible de référence à temps complet à temps non complet et à temps partiel sous les airs de remplir les conditions d'attribution pour chacune d'entre eux la détermination des groupes de fonction et des montants maximaux a été de même en se référant au texte de l'État et au plafond maximum annuel la personne de périodicité du glassement de la CIA le complément annuel sera l'objet d'un versement mensuel le montant sera modulable en fonction de la manière de servir et il ne sera pas reconduit automatiquement d'une année sur l'autre le montant sera proratisé en fonction du temps de travail les montants alloués aux agents au titre de l'attribution de la CIA s'affireront sur notre sein d'un entretien professionnel le CIA sera versé sur proposition de la chaîne l'IA archive l'évaluation de l'économie permettra de prévenir les montants définis selon 5 niveaux de paliers conformément au cas de le sous travail non conforme au poste occupé de 0 à 25% travail inférieur aux attentes dans le cadre du domaine d'activité du poste résultat insuffisant pour plusieurs montants concluaires de paliers 2 25 et 50% travail fondu conforme au poste occupé l'agent à la paix de travail à remplir sa mission de construire de 50 à 100% l'inscription de crédit et dépense sur les fonds de l'entreprise dans cette crise sont budgétées chaque année le préfet et les dispositions de la présente délibération prendront l'essai à la date de transmission de la délibération contre l'égalité au regard du principe de nombre et proactivité d'un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte aux représentants de l'État dans le département les clauses de révision les montants maximaux à fond évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires d'État et de plus au premier janvier une révision sera cette il est proposé au conseil municipal de fixer le régime indemnitaire des administrateurs de l'État suivant les éléments suffisent et j'ajoute que cette présentation a été faite en comité technique a été rapprouvée par la présentation de la personne qui est contre qui s'abstient merci contrat de délégation de services publics de l'assainissement de la commune du contrat de délégation de l'assainissement à la société de la société d'une des eaux et ce conforme au article 14 11 et suivant du code général des collectivités territoriales en respect de l'article 50 du contrat de l'Espé conclu et des articles L14 qui est détaillé ici après une information marquante pour l'année 2015 le conseil municipal a approuvé le contenu de la menace numéro 2 le programme de travaux urgents sur le réseau d'assainissement pour un montant de 3 millions d'euros à réaliser avant le 31 12 2019 la modification du programme de renouvellement des canalisations en renchement et électromécanique de l'assainissement c'est l'évane modification du tarif de l'assainissement et prolongation de la durée du contrat jusqu'en au 31 12 2034 vous voyez vous a noté qu'en juillet 2015 la lyonnaise des eaux est devenue Suez ça ne change pas grand chose mais la DSP est maintenant avec Suez le 14 04 2015 les travaux du poste de relevage depuis Saint-Ton et basculement sur le nouveau poste le procès de verbal de réception a été transmis le 30 07 2015 c'était un poste de relevage qui était au feux-roule depuis Saint-Ton qui nous posait des problèmes et qui généraient des odeurs jusque dans la vieille vide il a été complètement déplacé et refait c'était un bon chantier au point d'attachement de la cartographie du réseau d'assignement suite aux étapéries oui on est en train de faire une cartographie pour éviter les débordements et savoir où agir mais les étapéries nous ont obligé un petit peu à délaisser cette activité pour remettre le réseau debout poursuite de la modélisation des réseaux et diagnostics permanents ça c'est le modèle qui nous permettra de savoir ou pas de connaître les flux dans les studios en ce qui concerne les étapéries du 3 10 2015 45 interventions ont été faites ce qui représente 530 heures de travail 4 postes de relevage ont été réparés dans les 5 jours c'est-à-dire les postes de relevage étaient sous l'eau donc avec l'électricité les propres il a fallu en refaire pas mal donc les vider les sécher et les remettre en service 14 interventions de débouchage on a trouvé de tout dans les réseaux et il a fallu déboucher et 3,5 km de réseaux d'eau curés parce qu'il y avait de la roue à l'intérieur donc il a fallu faire repasser le camion les travaux les travaux réalisés par le délégataire c'est-à-dire au sud-est maintenant 283 037 de travaux de roue nouvellement sur la station de déburation alors ça c'est c'est de l'entretier courant chaque année il faut remplacer les pièces c'est comme de l'entretier d'une voiture 23 596 pour la mise à niveau par le délégataire de tampons pour les tampons c'est ce que vous voyez sur les routes travaux réalisés par la ville on a fait 39 mètres d'assainissement boulevard Saint-Honorail on a fait 25 mètres sur Saint-Bernand concernant la qualité de traitement des eaux le taux de conformité pour la station nobilis a été à 100% pour l'année 2015 aucun dépassement de normes de rejet prévues par l'arrêté préfectoral n'a été constaté au cours de l'année tarification du service la tarification applicable aux abonnés du service assainissement est en deux parties une partie fixe annuelle et une partie proportionnelle en deux tranches première tranche de 0 à 120 mètres cube et deuxième tranche supérieure à 120 mètres cube alors le prix du service de l'assainissement au mètre cube la part d'une des eaux bien suède fixe pour chaque facture elle était de 37,60 euros en 2015 elle est de 37,84 euros ça on l'a payé d'une seule fois donc elle évolue 0,6 la part variable sur la consommation c'était 1,52 euros le mètre cube elle est passée à 0,65 le mètre cube donc une baisse de 56,9% la part communale sur l'eau usée était de 45,94 centimes elle est passée à 0 donc elle a une baisse de 100% la redevance de modernisation des réseaux fixés par l'agence de l'eau elle est passée de 0,155 à 0,15 à 0,16 pour une modification de 3,2% bon la TBA c'est la même elle a baissé parce qu'effectivement les montants ont baissé le total pour une consommation inférieure à 120 mètre cube il y a eu une baisse de 53,8% donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel d'activité 2015 de la société de l'Union d'Elo aux autres délégataires du contrat de délégation de services publics ayant branché l'adjection du service d'assainissement de la commune les pièces jouent à la présence on ne sait pas si elles étaient jouent mais le rapport annuel est le procès-verbal de la commission consultative du 17 juillet 2016 le partenariat public-privé de l'éclairage public de la commune en rapport d'activité annuelle 2015 le 1er juillet 2009 la commune de Valérie de Golfejouan a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société Illumineo Valorie essayant pour objet de confier à un tasse-la-terre privé une mission globale relative au financement de l'investissement de l'ouvrage d'équipements et d'installations nécessaires au service de l'éclairage publics délégataires de présenter la commune rapport annuel d'activité pour les attailles publiques ce rapport comporte notamment un vote rendu technique et un vote rendu financier permettant d'apprécier les conditions d'exécution et de la qualité du service public ces documents ont obligation d'être examinés par la commission consultative des services publics locaux et d'être présentés à l'assemblée délibérante afin que cette dernière en prenne l'acte concernant le rapport d'activité la situation du parc au 31 décembre 2015 nous avons sur la commune 4085 points lumineux 83 armoires les armoires c'est des points de remontement qui commandent les points lumineux tout cela pour une puissance de 386 kg il y a de la pré-signalisation des panneaux à message variable les panneaux à message variable c'est les panneaux défilants signalisation lumineure tricolore 12 et bande de nombre d'accès c'est du type de celle que vous avez au centre de l'Amérique c'est les flots qui montent et qui descendent bon il a été installé trois foyers supplémentaires en 2015 à l'époque des cours 7 avec une efficacité énergétique de 32% meilleure par rapport à ce livre 9 maintenance préventive les visites pensuelles de nuit visant à détecter des dysfonctionnements ont lieu sur les différents organes constituant l'éclairage public fonctionnel et décoratif il n'y a pas que ça il y a aussi le site où les gens viennent de dire quand des foyers ne fonctionnent pas donc on fait des tournées de nuit mais en plus il y a des administrés qui nous signalent des foyers qui ne fonctionnent pas et qu'on va réparer concernant les feux tricolores la pré-signalisation des carrefours les bornes d'accès et des panneaux à messager ce sont tous visites mensuelles durnes qui ont été réalisées au cours desquelles certaines PMEV ont vu leur luminosité ajustée ces des points de déclare ces visites ont engendré 157 interventions curatives ça c'est tout ce qui a été réparé pendant l'année entre 2013 et 2014 le nombre d'interventions augmente signe que les lampes installées sur certains secteurs le centre-ville notamment commence à arriver à l'heure du rédition les opérations de remplacement systématique des sources ont été faites et réalisées pour en 2015 1760 lampes changées alors en éclairage public on n'attend pas qu'une lape elle grille on sait la durée d'utilisation et normalement chaque fois qu'elle arrive à la durée d'utilisation on la remplace il arrive que des lapes cassent avant et ça c'est une curative par contre le préventif c'est le remplacement des lapes avant qu'elles arrivent à la zone où elles peuvent tomber en place alors qu'est-ce qu'on a fait pour le préventif on a changé des ampoules aux éplignées dans les 1760 ça s'est fait sur les éplignées au centre-ville docteur CNES au Mauruche et au Fulman entre 2014 et 2015 c'est le secteur qui commence à vieillir donc il y aura de l'entretien systématique en 2016 ce pas-t-on le nombre total d'interventions est un peu plus stable plus 9 interventions et ce malgré les systématiques effectuées les sinistres de la fin de l'année ayant engendré une multitude d'interventions sécuritaires pour la plupart maintenant le nombre d'interventions a élevé il y a aussi eu des inondations qui ne favorisent pas le fonctionnement de l'éclairage public concernant les sinistres courants de 2015 les 9 opérations normalement ont eu lieu de suite à sinistre c'est des candela ont accidenté vous avez route de Gaulle-Veljean boulevard des Gnaguel Ritobone Abus de la Gare Abus de l'Est au Château Robert boulevard Lucien-Graljean chemin du Puissant-Ton et route de fer illumination et développement durable concernant les illuminations festives à la demande de la collectivité un complément de motifs et de décors a été réalisé et cela porte à la totalité des motifs à 430 ces derniers sont des dispositifs avec motifs plus valorisants et moins énergivores on divise en général par 10 la consommation par rapport à la connaissance réponse au DT des ICT l'entreprise gestionnaire a répondu à 139 demandes de DT des ICT ça c'est chaque fois qu'on travaille à côté d'un câble électrique quand on refait une façade il faut faire un DT des ICT c'est une déclaration d'intention de commencement de travaux et donc une entreprise d'un éclairage public a dû répondre à ces demandes de l'ordre coût de maintenance et l'ensemble des opérations de maintenance représentent 253 407 euros il est demandé au conseil municipal de prendre le conseil de la commission de la commission de la commission de la commission prévoit qu'un coût rendu annuel peut être soumis une fois par an au membre du conseil. Le conseil municipal est évité à prendre avec une coût rendu annuel présentée au titre de l'exercice 2015. Alors comme vous êtes le gelé, je vais vous en dire un peu plus carrière. On a à peu près un GRDF gère 80 kilomètres de réseau et Alibat 4800 hauteurs. Elle réalise du remplacement de réseau en faute cassante. Ce qui se passe très bien sur Valoris, je crois qu'il s'en est fait à peu près 3-4 kilomètres. Il reste encore un peu noir sur la commune de Valoris concernant GRDF. C'est qu'on alimente le centre-ville, le vieux Valoris, en basse tension. Et la basse tension, c'est pour Gave de France le réseau le plus délicat pour détecter les fuites et donc qui va être remplacé par de la moyenne tension, de la moyenne pression du 4 bar. Alors là c'est du 21 minibar. Il va falloir que de ces jours, on ouvre le vieux Valoris pour remplacer la basse pression qui est moins sécuritaire que la moyenne pression pour remplacer ces canalisations. Alors ça se fait petit à petit, mais c'est prévu et il y a un programme de loi. Ilo et Léna garantie d'emprunt à la Cémival, M. Bepre, André. Alors la Cémival avait contracté auprès de la caisse d'épargne Côte d'Azur un emprunt de 1,5 million destiné à financer la construction de l'ensemble immobilier Ilo et Léna. Par l'illumération du 14 mars 2013, la commune de Valoris avait apporté sa garantie d'emprunt à hauteur de 80%. La Cémival a sollicité la prolongation, la prorogation de ce prêt jusqu'au 25 juin 2017 accepté par la caisse d'épargne. Les caractères exécutés du prêt consentis par la caisse d'épargne Côte d'Azur sont les suivants. Pré-relais d'un montant de 1,5 million, échéance trimestrielle pour les intérêts, différé d'aventissement, capital remboursable ou finé, soit le 25 juillet 2017. Taux d'intérêt et taux fixe de 25, prêt aussi 1 500 euros, garantie de la commune 80%. Vu la demande formulée par la Société d'économie X Valorienne Semival et tendant à demander la prolongation de la garantie de 80% d'avis de Golfe-Jean, il est demandé au conseil municipal de prolonger la garantie de la commune de 80% de 1,5 million pour la durée de total du prêt soit jusqu'au 25 juillet 2017. de s'engager au cas où l'employeur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait par des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires que l'aurait encourus, à effectuer le paiement, quand il y a lieu et place, sur simple notification de la caisse d'épargne de la Côte d'Azur par l'être misive en renonçant bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut des ressources nécessaires à ce rachement. de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour courir les charges de l'emprunt, d'autoriser M. le Premier adjoint à signer la convention à intervenir avec la caisse d'épargne et la société d'économie X Valorienne Semival. Est-ce que la Poste va intégrer finalement les lois et les nards ou pas ? Oui, écoutez, ils ont enfin assez de rendez-vous, donc on va voir ce qu'ils vont en dire. Parce que, si je pose la question, c'est que pour l'instant l'équilibre du projet est toujours pas, l'équilibre financier est toujours pas assuré, donc je me demande si cette garantie d'emprunt n'est pas un peu risquée pour les finances de valeur. Non, c'est une reconduction, c'est un pré-relais en fait qui ne va pas être utilisé. À un moment où la caisse d'épargne s'interrogeait, parce qu'une fois que nous sommes arrivés, l'équilibre financier de la Semival était précaire pour la mesure où on aurait jamais dû s'engager sur l'île de l'un, donc la caisse d'épargne a tout de suite perçu cette difficulté et a quelque peu été réticente à nous suivre. Donc il a fallu la persuader, remonter les finances, montrer qu'on a engagé la Semival sur d'autres marchés pour équilibrer ses finances et rassurer la caisse d'épargne. sauf que les choses ont traîné, mais on a pris quelque peu, enfin du temps, mais on a eu quelques retards, et c'est vrai qu'on reconnaît, on reconnaît ce pré-relais qui assumera dans ces médias. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Remise de prix au lauréat du baccalauréat, Madame Moitri. Afin d'encourager les élèves méritants de notre commune, il est proposé de fixer un prix destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat. Un prix en espèce de 100 euros est proposé, étant précisé qu'il est attribué aux élèves effectivement domiciliés sur la commune. Les crédits seront prélevés sur l'article 6714, à couvrir dans les comptes de la ville pour l'exercice 2016. Comme vous le voyez, nous avons tout simplement le désir de valoriser le travail des jeunes de notre commune, issus d'une zone de la scie en tête. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement à la remise de ce prix. Oui, on a parlé déjà un petit peu en commission, donc je ne vais pas être très long. Je suis très favorable à ce que la ville, bien sûr, félicite les élèves en grande réussite, tout en précisant que réussite et mérite, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup d'élèves méritants qui n'ont pas de mention très bien, mais quoi qu'il en soit, une cérémonie officielle pour valoriser les élèves qui ont obtenu une mention très bien est une bonne chose. Ce qui me paraît déplacé dans cette délibération, c'est le fait qu'on leur donne de l'argent. Si vraiment on avait voulu leur offrir un cadeau, ça aurait été bien que ce soit en lien avec la mission éducative que vient sanctionner le bac, donc peut-être des places de cinéma, des places de spectacle ou de concert. Peut-être que c'est une piste qu'on pourra étudier les années qui gagne. Il s'avère que pour avoir reçu un coup de saisonniers, beaucoup m'ont appelé qu'ils avaient besoin de notre travail pour payer leurs études. Donc c'est vrai qu'après réflexion, voyant ce que faisaient un petit peu les autres communes, le département, etc., nous avons souhaité leur énergie pour nous les aider financièrement. Voilà, c'était le but de l'opération. Effectivement, ça peut être discuté, mais comme vous le savez, nous sommes dans une commune où certains enfants n'ont pas tout à fait les moyens de se payer les études. Donc il est bon de leur donner un petit coup de pouce, un petit coup de pouce raisonnable, donc c'est le but acceptable. Qui est con, oui ? Nous sommes en revenant de bénéficiaire, s'il vous plaît. 17. Qui est con, oui ? Non, non, pardon, je pourrais qu'on passait au vote, excusez-moi, si vous avez été. Qui est con, qui s'abstient ? Merci, je vous remercie, je vous souhaite un très bon été. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne suis pas sûre que même si la casa ferme est conténérée, il va s'y fermer. Je crois qu'on a un vrai problème aujourd'hui d'incipité, il faut reconnaître que quelque part, les administrés, dans certains quartiers, ou certaines rues, j'entends bien que si on ferme, il n'y aura plus de soucis. Sauf qu'on voit bien que les gens vont se remettre leur sac et les laisse faire. Voilà, c'est aujourd'hui un fléau, qui est très justement, qui conduit les gens à des actes complètement délainement. C'est regrettable, parce qu'effectivement, comme il a été dit justement dans le journal, il pouvait y avoir quelqu'un à des comptes. C'est bien dangereux, même si c'est du plan, ça peut blesser gravement quelqu'un. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous demander simplement au service de la casa de faire fermer les conteneurs, ça me paraît pourtant. Et juste une chose, une dernière, moi, finalement, comme personne ne l'a fait, je voulais quand même rendre hommage à Camille Rayon, qui, depuis 30 ans, a dû entretenir et faire entretenir un port qui, aujourd'hui, est dans le département et d'un des plus bons portes du département. Aujourd'hui, sa fille Olika, Patrick Lara, qui a aussi été directeur de ce port, et je ne vous dirais pas, le commandant, oui, qui a été le plus commandant du port, et que vous connaissez, vraisemblablement, pendant tant d'années, et je crois que tous ces gens-là, ont quand même... Alors, pourquoi je cite ça aujourd'hui ? Parce que leur nom, évidemment, a été sali, puisque quand on parle du port Camille Rayon, il y a Camille Rayon, et je voulais quand même leur rendre hommage. Voilà. Alors, effectivement, si on limite les possibilités de s'alimenter, et ça peut limiter un petit peu le problème, on va demander, effectivement, à la Casa de fermer les conteneurs pour différentes raisons. Par contre, le problème du Boéland, c'est qu'il est protégé. Donc, je me suis renseignée aussi auprès du Comité de Nice, en l'occurrence, il y a deux grosses communes qui ont des problèmes du Boéland, donc, elle n'est plus plus les êtres que les traités, donc, à Nice, il est en train de mettre une campagne contre le Boéland. Donc, on commence par demander en préfecture l'autorisation de trouver la ville avec le Béni. C'est la seule façon de procédé. Et ça se fait soit par cordage, c'est un décembrement, on rappelle, soit par brône. Et c'est quelque chose qui est extrêmement nerveux, ce qui est l'étude. Des brônes. Des brônes. Des brônes, mais il faut que la commune fasse la cartographie, pas la demande, des nuits. Mais il y a Saint-Gel sur les yeux. Il est détruite, mais bon, apparemment, c'est pas là. Non, ça, c'est un gèle. Donc, que ce soit sur le A ou sur l'I, si on voit, pour l'instant, on s'est mis par le Béni, c'est extrêmement nerveux. Non, parce que pour que le monsieur, quand même, de 70 ans, en vienne à ses extrémités, il fallait quand même qu'il soit très largement... Je ne conteste pas la portugosité du Béni, c'est qu'au niveau réglementaire, il faut... Mais moi, je voudrais juste de fermer les containers, je voudrais que ça parait... Et moi, ça fait juste un an que le président de l'Ontario se marquait. Ça va continuer, c'est le problème des citoyens et des personnes... C'est le genre de contact.